La politique, c'est une affaire dont on avait énormément parlé. Elle rebondit à quelques jours des élections municipales. Jean Tibéry et son épouse sont renvoyés devant le tribunal correctionnel dans le dossier dit des faux électeurs. La décision vient d'être rendue. Zindine Boudaoud, Dominique Bonnet. Aujourd'hui, Jean Tibéry a préféré éviter les caméras. Ces images datent de 2005, à la sortie du bureau des juges qui venait de le mettre en examen dans cette affaire. L'ancien maire de Paris sera donc bientôt jugé. Un rude coup en pleine campagne électorale pour le maire du 5e arrondissement de Paris, candidat à sa propre succession. Devant le tribunal, Jean Tibéry ne sera pas seul. Son épouse, Xavier, est aussi poursuivi, ainsi que 9 proches collaborateurs. Ce qui est en cause, ce sont les élections municipales de 1995 et législatives de 1997. Les gendarmes ont mis au jour un système organisé en mairie. Plus de 7000 personnes qui ne vivaient pas dans le 5e arrondissement auraient été incitées à s'y inscrire frauduleusement en échange d'avantages, logements ou places en crèche par exemple. Jean Tibéry et son épouse ont toujours réfuté ces accusations. Ce soir, l'ancien maire de Paris dénonce ce qu'il appelle une intrusion judiciaire dans la campagne électorale.